Christophe Leparc, je dirige une agence conseil en marketing RH qui s'appelle ADESIDÉES et je suis le fondateur de DECIDERH, un club de directeurs ressources humaines agitateurs d'idées. J'ai un parcours école de commerce et je travaille depuis 25 ans aux côtés des directions des ressources humaines en ayant un parcours événementiel, communication de recrutement, actuariat. Et puis j'ai créé ADESIDÉES pour aider les directions des ressources humaines à utiliser des techniques de marketing pour leur propre compte. Le marketing devra aider nos DRH à optimiser leur offre en fonction des souhaits et des attentes de leurs collaborateurs et talents. L'intelligence économique et ressources humaines L'intelligence économique et ressources humaines, c'est vraiment un couple qui peut apporter beaucoup de valeurs ajoutées, même si l'intelligence économique est issue de techniques de guerre. Ces techniques peuvent faire prendre conscience aux directions des ressources humaines de l'environnement dans lequel ils opèrent, de l'évolution de cet environnement et de leur donner des techniques d'information et de structuration de l'information pour qu'elles soient bien utilisées, bien protégées et partagées. Et donc c'est vraiment une forte valeur ajoutée pour les directions des ressources humaines que d'utiliser des techniques issues de la guerre, qui sont des techniques d'intelligence économique. Après 10 ans d'animation de notre communauté de DRH sur le concept d'intelligence économique, on peut faire le constat que malheureusement, c'est un concept qui est encore méconnu et peu utilisé par nos directions des ressources humaines, en tout cas en France, alors que ça devrait être une des pierres angulaires de leur savoir-faire, puisque en intelligence économique, on essaye d'appréhender les informations à notre disposition pour essayer de les collecter, de les structurer et de les utiliser pour optimiser le service concerné. Et les directions des ressources humaines disposent d'énormément d'informations dans le cadre de la gestion de leurs talents. Et donc étudier les données sociales, étudier les résultats des enquêtes, opinions, essayer de voir sur le marché les données à leur disposition pour se benchmarker par rapport à leurs concurrents, pour essayer d'imaginer le monde du travail de demain. Voilà, ce sont des enjeux auxquels l'intelligence économique pourraient aider les directions des ressources humaines et donc au DRH de s'intéresser à ce beau concept. En intelligence économique, on dispose de données et on essaye à la fois de les protéger et de les utiliser. Et quand on recrute, un directeur ressources humaines doit essayer de capter le maximum de données pour obtenir les talents dont il a besoin pour son organisation. Et puis après, il doit aussi avoir un rôle de formation, d'information, d'éducation pour que les salariés développent des bons réflexes. Donc des bons réflexes de protection de l'information. Et c'est hyper important et on le sait aujourd'hui avec les problèmes de cybersécurité. Et puis aussi l'intelligence économique pour essayer d'imaginer les compétences dont on va avoir besoin demain. On sait que les métiers évoluent, qu'on a des difficultés à imaginer les compétences dont on aura besoin dans cinq ans. Et donc l'intelligence économique doit aider le DRH à structurer les informations pour obtenir des réponses et agir en conséquence, que ce soit sur le recrutement, sur les relations écoles, et puis une fois recruté aussi sur la formation des collaborateurs. L'émergence d'une intelligence collective, c'est primordial. En tant que rugbyman, je suis bien placé pour le savoir. Ce sont la somme des individualités qui construisent la force d'une organisation. Et donc l'intelligence économique peut vraiment aider les directions ressources humaines et les directions d'entreprise à essayer de capitaliser sur les talents de chacun pour essayer d'avoir un collectif qui soit fort et qui puisse permettre de gagner des parts de marché, de répondre à ses missions et sa raison d'être. La bataille de l'attention pour les DRH, tirer attention aux batailles, avec un X et un S, aux batailles de l'attention, qui sont de deux ordres. La bataille de l'attention au sens capter l'attention des interlocuteurs de la direction des ressources humaines, que ce soit au comité de direction, que ce soit les managers ou les collaborateurs, et donc capter leur attention pour leur expliquer le rôle de l'entreprise, le rôle de la direction des ressources humaines, faire en sorte que chacun s'approprie cette politique et qu'on puisse ambiancer la politique ressources humaines. Et la deuxième bataille de l'attention que doivent gagner les DRH, c'est celle de l'attention, de la bienveillance que chacun doit porter aux autres pour que le collectif ait envie de travailler ensemble et puisse réaliser les missions qui feront que l'organisation sera dans un management durable, alliant performance économique et sociale.